Première grosse étape, Vico. Au milieu des décorations de Noël et du Nouvel An, fin 2015, le collectif de riverains ouvre le débat sur le tout enfouissement et bloque le site. Le face-à-face avec le Cibadec se conclut par la fermeture définitive. L'État et la CTC n'ayant pas soutenu le déblocage, ça va coûter cher. L'investissement initial part ainsi pour plus de la moitié à la poubelle. 2,5 millions d'investissements publics perdus. Prévu pour 600 000 tonnes, la capacité est réduite à 130 000 tonnes. Il faut ajouter à cela 1 million d'indemnisation pour rupture de contrat avec les exploitants. Et puis, une fois fermé le centre d'enfouissement, il faut bien un quai de transfert, comme ici à Teguim, 450 000 euros de fonds publics État, CTC, Cibadec. Enfin, dépenses très anticipées, la réhabilitation prévue au départ vers 2035 devra intervenir avant 2020, en prévisionnel, 950 000 euros. Le centre d'enfouissement n'est pas tout dans la vie d'un déchet. Entre 12 et 15% du traitement sont en fait du frais de déplacement. Mais dès qu'un site est bloqué temporairement ou définitivement, il faut réorganiser tous les contrats d'acheminement en urgence. Et là, bingo pour les transports routiers. En 2015, Talon est fermé, Vico bloqué, la facture normale s'alourdit de 530 000 euros. En 2016, nouveau blocage, nouveau coût supplémentaire, 516 000 euros. Total, en 3 ans, 4 996 000 euros d'argent public perdu, estimé en piochant dans les comptes des uns et des autres, en attendant la facture des 10 derniers jours. Sous-titrage ST' 501